Ludovic a tenté par 7 fois de passer son code de la route et a échoué à chaque fois. Autant dire que sa monitrice d'auto-école est devenue presque comme une deuxième maman pour lui. Tu fais donc une fois que je viens ici Monique ? 720 fois ça fait que tu viens ici Ludo ! Si Ludovic ne parvient pas à réussir l'examen, c'est en grande partie à cause de son handicap. Il est dyslexique, ce qui lui pose d'énormes problèmes pour lire. Au quotidien, c'est un problème permanent, que ce soit pour faire les courses Ou pour lire le menu au restaurant. Ludovic est suivi régulièrement par une orthophoniste, mais les progrès sont hélas très lents. On est parti d'un niveau CP, on est à un niveau CE1. Waouh, c'est un même coup d'arrière la tête ! Son permis de conduire, Ludovic en a désespérément besoin, ne serait-ce que pour trouver du travail. C'est donc avec acharnement qu'il s'entraîne à l'examen. Le jour J, il ne devra pas dépasser les 5 fautes, sauf que pour le moment, il en fait systématiquement 7 ou 8 à chaque test. C'est pas grave, allez ! On se remet ! Ça va aller ! Pour la 8ème fois, Ludovic s'apprête donc à passer l'examen du code. Allo, ma minette, qu'est-ce que tu n'aimes pas à mes soeurs ? Tu veux la voir ? C'est une chose tellement importante pour lui, que ça en est devenu une véritable affaire de famille. Son frère jumeau sera là pour le soutenir. Tout comme sa soeur, Audrey. Bonjour les meufs, je leur peux. Tous n'espèrent qu'une chose, que cette 8ème fois soit la bonne, et que Ludovic réussisse enfin son code de la route. Ma dyslexie empoisonne ma vie depuis mon enfance. Je n'arrive pas à lire, à écrire et m'orienter. Pour la 8ème fois, je vais passer mon code et je vais y arriver. Mon frère, je le sens motivé et stressé à la fois, parce qu'il se dit, là c'est qui tout double, je l'ai ou je l'ai pas. Passer le code pour la 8ème fois, j'estime que c'est beaucoup, et en même temps très courageux, parce que je pense qu'en fait, pour moi, il y a longtemps que je peux baisser les bras. Avoir le code pour lui, ça serait vraiment devenir un homme, et vaincre sa dyslexie. Non loin de grâce, Carole est une mère de famille confrontée à un problème très différent. Elle a pris l'habitude maintenant de vivre ses journées à 100 à l'heure. On se lève, allume la lumière. Le matin, pas question pour sa fille Mylène, 15 ans de traînée pour aller à l'école. Et t'en a même pas encore mis les chaussures ? Parce que le reste de la journée, Carole va se consacrer totalement à son mari, Patrick. A la suite d'une agression, il y a deux ans et demi, il a subi un traumatisme crânien qui lui a laissé de graves séquelles. Il ne marche plus, il a désormais des difficultés à s'exprimer, et a perdu une grande partie de sa mémoire. Est-ce que tu te souviens avec Obétain, combien ça ? Tu te souviens pas ? Le problème, c'est que leur fille Mylène a tendance à garder ses distances avec lui depuis l'accident, alors qu'ils étaient très liés auparavant. Elle ne semble jamais concernée par ses soins, elle ne quitte pratiquement jamais sa chambre, même pour manger le soir. Bon appétit ! Et surtout, elle ne va jamais spontanément vers son père. Elle n'ose plus aller vers lui, Patrick, ça lui fait beaucoup de peine aussi, parce que moi je le vois dans son regard. Et puis alors moi ça c'est pareil, ça c'est quelque chose qui me rend extrêmement malheureuse. En fait, Mylène fuit son papa dès qu'elle le peut, une chose que sa soeur Iné Jennifer a pu constater. C'est vrai que l'adolescence, c'est une période où on a besoin d'être dans le rêve. Et là pour Mylène, c'est pas le cas. L'adolescence, c'est loin d'être un rêve. Difficile de savoir ce que ressent Mylène, c'est une jeune fille très réservée et plutôt introvertie. Il y a des moments, je sais pas pourquoi, mais d'un coup je vais bien, et puis d'un coup je deviens triste. Carole et Jennifer vont tout faire pour tenter de pousser Mylène à se rapprocher de son papa, en rencontrant d'autres adolescents vivant eux aussi avec un père handicapé. Je pense que je devrais essayer d'un peu plus discuter, dialoguer avec tes parents. Carole va également multiplier les sorties en famille, dans l'espoir que Mylène se décide enfin à se rapprocher spontanément de son papa. Depuis l'accident de Patrick, notre fille Mylène, en fait elle est devenue distante de son père. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vrai que j'aimerais qu'elle se rapproche de lui, et puis qu'elle l'accepte en fait avec son handicap. Mylène, ma petite soeur, est très distante de Patrick, son père, et ça fait beaucoup souffrir ma mère. Moi je suis heureuse dans ma chambre, j'aime bien être seule. Mylène a une attitude assez réservée vis-à-vis de son papa, mais c'est une chose qui peut se comprendre, puisque, vu la pathologie qu'il a, ça doit être assez difficile à vivre pour elle. C'est toujours avec la même appréhension que Ludovic pénètre dans un supermarché. Faire les courses pour lui est à chaque fois un vrai cauchemar. Il a sa petite liste en poche préparée par Marina, sa maman. Sa première épreuve va être de parvenir à la déchiffrer. Margarine, margarine, c'est aux légumes ça. Encore pas aux légumes. C'est ça ? À 24 ans, Ludovic est dyslexique. Les mots écrits sont ses pires ennemis depuis qu'il est tout petit. Il doit trouver de la margarine, mais les écriteaux du magasin ne vont pas forcément lui être d'une grande aide. Quand j'ai vu ce mot, je me suis rendu directement dans le rayon légumes et fruits. Et je me suis dit, j'ai confondu avec une mangue, mandarine, tout ça, qui porte à confusion avec le mot margarine. Le jeune homme a tendance à inverser systématiquement les syllabes et a beaucoup de mal à déchiffrer ceux qui le voient. Oh putain, fichier. Après, si le mot repérisse, j'essaie de dire M-A-R, de regarder sur les panneaux, de retrouver les mêmes mots sur les panneaux. comme toujours, il va finir par demander de l'aide à un vendeur. Excusez-moi. Oui. La margarine, c'est où, s'il vous plaît ? C'est margarine. Vous avez fait là ? D'accord, ok. Au lieu que ça me prenne 5000 de trouver, c'est margarine. Je vais chercher, je prends, et je m'en vais que là. J'en ai pour une demi-heure à chaque fois. Et cela va être un problème pour chaque article de sa liste. Alors, la crème fraîche. Épahisse. On va essayer, on va voir si on trouve ça. Épahisse. Épicée, je crois. Épicée, oui. La crème fraîche, épicée. On va voir si on trouve ça. Épicée. Épicée. C'est de la crème fraîche, épaisse, que Ludovic doit se procurer. Mais comme d'habitude, il a de nouveau mélangé les lettres et les syllabes. Parce que c'est la dyslexie. C'est un peu emblétant, quoi. La dyslexie lui pose de gros problèmes de lecture, mais aussi pour compter. Le passage à la caisse est toujours un moment délicat. C'est pas grave. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est ça ? La caissière lui a rendu une énorme quantité de monnaie. C'est un peu à l'écart que Ludovic va faire ses comptes le plus loin possible d'elle. Je n'ai pas rencontré devant elle. Parce que j'ai honte de ce qu'elle peut dire, de ce qu'elle regarde, ou quoi. Là, je n'ai rien. Le regard des gens sur lui, c'est quelque chose de difficile à supporter pour Ludovic. À cause de son handicap, il a beaucoup de mal à trouver un travail. Il est toujours sans emploi aujourd'hui et se déplace à bord d'une voiturette sans permis. Je n'arrive pas à passer le code à cause de ma dyslexie. Je ne peux pas me déplacer où je veux et pour le travail, qui dit qu'il n'a pas de permis, pas de code, ne dit pas que je n'ai pas de travail. Un vrai problème pour Ludovic qui a déjà tenté par sept fois de passer son code, mais sans succès. Il n'est pas le seul dans sa famille à être dans cette situation. Salut ! Ça va ? Et toi ? Ça va ? Sa soeur, Audrey, elle aussi ne se déplace qu'en voiturette. Il n'y a que le frère jumeau de Ludovic qui est parvenu à obtenir son permis dans la famille. On est une famille à avoir 100 permis. Si j'ai le code, je serai le deuxième à avoir le code. Mon frère Christophe en premier et moi le second. Et après, peut-être Audrey, ça la motivera pour avoir le code aussi. Ben écoute, espérons, déjà espérons me tuer et déjà toi, ce serait vraiment génial. Je serai fier. Ah oui, très génial. Et puis après, on verra pour moi la suite. Le problème, c'est que tous les enfants de cette famille ont été touchés par la dyslexie. Mais parmi ses trois frères et soeurs, Ludovic reste malgré tout le plus atteint. C'est vrai que ma soeur, Audrey, mon frère Christophe, mon jumeau, et mon petit frère Benjamin, les vivent beaucoup mieux. Eux, ils font comme s'ils n'avaient pas de dyslexie. C'est à l'âge de 12 ans que Ludovic a été diagnostiqué. Marina, sa maman, sait d'ailleurs que la période scolaire ne fait pas partie des meilleurs souvenirs de son fils. Ça a été très difficile et pas une grande partie de la scolarité. Est-ce que tu t'as dit souviens ? Eh oui, oh oui. Voilà, difficile parce que tu étais hyper angoissée, même si là, effectivement, ça ne se voit pas énormément, mais tu étais hyper angoissée, des difficultés à t'intégrer. Tu te sentais complètement larguée. C'est un peu comme six mois ou ta soeur ou n'importe qui d'ailleurs. qui ne lit pas du tout le chinois et on leur met un livre de chinois dans les mains et au bout d'un moment, on va se mettre à bailler. Je pense qu'il se sentait, je ne sais pas comment expliquer, à côté de la plaque, je pense, pas dans son monde. Moi, j'avais l'impression, à un moment donné, quand il était petit, qu'il ne vivait pas dans notre siècle, en fait, qu'il était, pas qu'il venait d'ailleurs, mais presque. En scolarité, je l'ai vécu mal, très très mal. Je ne sais pas si tu te souviens que je faisais ça en être malade et tout ça. Car oui, pour m'en souvenir. Ça, je m'en souviens, il y en a d'autres qui doivent s'en souvenir aussi. J'avais été tout le temps des excuses pour ne pas aller à l'école, en fait. Parce que je souffrais beaucoup du regard des autres, des moqueries des autres. Ça me faisait mal, en fait. Ça me faisait très très mal. À l'inverse de ton frère, en fait, qui lui était beaucoup plus expansif, même s'il y avait des difficultés d'apprentissage pour lui aussi, c'était indéniable. C'est vrai que Christophe, lui, j'irais mieux, sa dyslexie que moi et que moi, moins, c'est-à-dire que je m'en suis moins sorti que lui, quoi. Il accepte plus facilement le fait d'être différent. Voilà, ouais. On s'inscrit en même temps avec Christophe, mon frère, à l'autre école. Et c'est vrai que maintenant, je suis un peu jaloux parce qu'il a eu le camp d'un premier, donc j'ai envie de l'avoir aussi, donc c'est normal, quoi. Près de Grasse, Carole est confrontée, elle, à une problématique très différente. C'est une nouvelle journée qui commence pour elle, une journée qu'elle va consacrer comme d'habitude entièrement à son mari Patrick. Celui-ci a été victime d'une agression particulièrement violente il y a deux ans et demi alors qu'il prenait des photos dans une gare abandonnée. Victime d'un traumatisme crânien, il est resté plus de six mois dans le coma. Il en a gardé de lourdes séquelles, il est aujourd'hui handicapé moteur, il a également de graves problèmes d'élocution et a perdu beaucoup de sa mémoire. Ça va mon cœur ? Ça tire pas ? Ça tire pas ? Ça tire pas ? Avant l'accident, Mylène était extrêmement proche de son père. Aujourd'hui, elle a tendance à se tenir à l'écart de lui. Alors Carole fait tout pour la pousser à se rapprocher de Patrick. C'est elle qui fait systématiquement le lien. Même les gestes les plus simples, elle doit les suggérer. Mylène va rester près de lui mais va garder le silence comme elle le fait toujours avant de retourner s'enfermer dans sa chambre. Maman, je remonte. J'essaie de rapprocher au maximum Mylène de son père mais bon, c'est dur quoi. C'est dur, c'est dur. Cette chambre, c'est un refuge pour cette jeune fille. Même si elle ne le formule jamais, elle vit très mal l'état de santé de son père. Quand elle est à la maison, elle passe son temps enfermée ici avec son petit chien et son ordinateur. Je passe beaucoup de temps dans ma chambre parce que je trouve que c'est... Enfin, c'est comme une ado quoi. J'aime bien rester isolée. J'aime bien être dans mon petit univers. Son père l'aidait à tout faire. Maintenant, on sent qu'elle n'ose plus aller vers lui. Patrick, ça lui fait beaucoup de peine aussi parce que moi, je le vois dans son regard. Moi, ça, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose qui me rend extrêmement malheureuse. Allez, mets-toi droit. Lève-toi. Carole était auxiliaire de vie avant l'accident. Elle a cessé de travailler pour pouvoir s'occuper à temps plein de son mari. Elle lui fait faire de l'exercice dès qu'elle le peut. Grâce à elle, il a déjà fait d'énormes progrès. Il y a un an, il était incapable de tenir sur ses jambes. Il ne pouvait pas non plus tenir une discussion, ce qui a bien changé aujourd'hui. Carole lui parle tout le temps et fait tout pour qu'il retrouve sa mémoire en lui montrant notamment des photos du passé, celles datant d'une époque où Patrick était un papa en pleine santé. Celle-là, regarde celle-là. Est-ce que tu la vois, celle-là ? C'est qui, ça ? C'est la moune. C'est sûr, hein ? Jour après jour, Carole lui raconte leurs 18 années de vie commune, des choses dont Patrick ne parvient toujours pas à se remémorer. Cette photo-là, est-ce que tu te souviens ? Ça va encore un beau sourire, genre, hein ? Tu vas encore me faire ce sourire, là, quand ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ? Je suis sûre qu'avec le temps, aussi. Avec le temps. Avec le temps. Est-ce que tu te souviens il y a combien de temps qu'on vient ensemble ? On partage le même lit. Tu ne te souviens pas ? Non. Tu ne te souviens pas ? Tu ne te souviens plus du tout ? Pas du tout, pas du tout ? Non ? Et de cette petite-là ? Qui c'est cette petite-là ? Voilà, voilà. Tu te souviens de ta fille quand tu étais bébé ? Tu ne t'en souviens pas ? Tu oublies ? Pour ne pas lui faire de peine, c'est des moments où tu lui dis que tu te souviens mais tu ne te souviens pas. Mais tu as raison, par contre, voilà. Autrement, peut-être, ça lui ferait de la peine, aussi, de se dire que mon père ne se souviens pas de moi quand j'étais bébé. Avant son agression, Patrick était un passionné de photos. Il a d'ailleurs été élu deuxième meilleur photographe amateur de France, une distinction dont il est très fier. Amateur, hein ? Amateur. Oui, c'est toi qui l'as fait, cette photo. Revoir toutes ces photos stimule la mémoire de Patrick, mais de voir tous ces moments heureux appartenant désormais au passé, c'est une chose qui a également tendance à le déprimer. Elle est dure, la vie, ouais. La vie est très dure, ouais. On a encore plein de belles choses à faire ensemble, d'accord ? Il faut que tu penses aussi que tu as une fille, et que ta fille, elle a besoin de toi, et que malgré que tu es dans un fauteuil, que tu es comme ça, encore, tu peux lui apporter plein de choses. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne peut plus marcher, manger, il remange, on va dire, normalement, pratiquement. Je veux dire, boire, c'est encore difficile, il ne peut pas le faire, je veux dire, il a perdu toute la notion de la lecture, donc tout ça, il faut le réapprendre. En fait, il faut tout réapprendre comme un enfant, en fait. Durant la journée, beaucoup de gens défilent dans la maison pour venir aider Carole à s'occuper de son mari comme Corinne, une auxiliaire de vie. Un mouvement perpétuel qui semble laisser indifférente, Mylène. Leur fille reste dans sa bulle, fuyant cette réalité, où tout tourne autour du handicap de son papa. Mylène, on a l'impression, moi, c'est l'impression qu'elle me donne, c'est de se protéger en étant en reclus de nous. C'est vrai, quand elle est avec moi ou Patrick, moi, je ne la sens pas bien. A Marseille, Ludovic est confronté, lui, depuis qu'il est tout petit, à la dyslexie qui l'empêche de vivre comme tout le monde. Depuis 5 ans, il tente de passer son code de la route sans y parvenir à cause de cela. Il se prépare à sa 8e tentative, bien décidé à réussir cette fois-ci, d'autant que son frère jumeau est parvenu à l'avoir, lui. Un frère qui vit aujourd'hui loin de lui, il s'est installé à Chalons-sur-Marne à 5 heures de route de Marseille. Avoir son code, c'est devenu une véritable obsession pour Ludovic, pour faire comme son frère et surtout pour trouver du travail et se prouver qu'il est capable de surmonter son handicap. Un handicap qui lui empoisonne l'existence en permanence. La moindre sortie est un problème, comme aller au restaurant. Ce soir, lui et sa sœur ont rendez-vous avec deux amis. Et comme toujours, Ludovic va se retrouver désemparé face au menu, incapable de déchiffrer son contenu. Je trouve ça un petit peu différent des autres. parce qu'eux, je les vois, qu'ils vont lire rapidement une carte ou un bouquin, voire une carte routière et que moi, pour lire une phrase, je vais mettre 100 ans. Une gêne démultipliée quand Ludovic se retrouve en difficulté face à deux jeunes femmes, comme ce soir. Devant ses amis, devant la famille, devant d'autres personnes, c'est vrai qu'après, j'ai honte. j'ai honte de lire. C'est vrai que c'est pas évident pour toi, mais tu peux compter sur un, sur tes amis, sur nous, après nous. C'est vraiment me débrouiller, dans la vie. Après, si à chaque fois, je me demandais tout le temps à quelqu'un, demander si il me demande là, dis-moi ci, dis-moi là, après, j'ai dit quoi ? J'ai dit... Ah non, je suis complètement d'accord, c'est plus autonome, il faut que tu prennes de l'autonomie, mais ça, c'est un réel. Et voilà, je m'emmène. Merci, merci. Qui veut des bonbons ? Vous en voulez ? Tiens. Ce soir, c'est Ludovic qui a décidé d'inviter tout le monde et il doit payer par chèque. Écrire les chiffres ne lui pose pas trop de soucis, mais les écrire en toutes lettres va être beaucoup plus compliqué. Très gêné, Ludovic va poser le chèque en le retournant pour que personne ne puisse le lire. L'une de leurs amies ne va pas pouvoir s'empêcher de regarder. Quoi qu'il en soit, Ludovic n'a pas l'intention de se laisser aller. Sans code de la route, il veut le réussir coûte que coûte. C'est ici qu'il vient régulièrement prendre des leçons. Il a déjà échoué à sept reprises à l'examen et prépare sa huitième tentative. Autant dire que la patronne, Monique, le connaît bien. Cela fait cinq ans qu'il vient ici. Elle s'est beaucoup attachée au jeune homme et est presque devenue une deuxième maman pour lui. Ça fait combien de fois qu'il est ici, Monique ? Combien de fois ? Si on dit... Si on dit, allez, deux fois par semaine depuis cinq ans, ça fait... 52 semaines, ça fait 104 jours. On va prendre la calculette. Égal. 520 fois ! 520 fois, ça fait que tu viens ici, Ludo. C'est énorme ! Mais non ! Moi, tu es habituée, regarde ! Tu trouves le chemin, les yeux fermés, Ludo. Tu fermes les yeux, tu trouves le chemin. Maman, c'est énorme ! Avoir le code, ça va être une grande victoire. Ça va être... un gros soulagement parce que travailler comme ça depuis des années sur la même chose, sur le même... Ça devient réparmatif, quoi, à force. Ça devient être dans une salle obscure devant un écran. Puis quelque part, il doit se sentir dévalué. Et Ludovic en a passé des heures dans cette salle à s'entraîner encore et toujours à faire le moins de fautes possibles. À l'examen, il ne devra pas dépasser les cinq fautes. Jusqu'à présent, Ludovic fait systématiquement sept à huit fautes à chaque séance. Et aujourd'hui, il ne va et lasse pas changer ses habitudes. Ça y est, les enfants, c'est fini. Allez, on va faire la correction. Quatre... Quatre... Cent dix. Cent dix, non. Quatre-vingt-dix. Pas besoin, hein. D'accord. Tu as dit oui ? Oui. Alors, essaie de m'expliquer pourquoi tu as dit oui. Parce que j'ai vu qu'il y avait des travaux à trois kilomètres, donc je pensais que... Alors, trois kilomètres, pour faire trois kilomètres, il faut du temps, quand même. C'est un itinéraire bis, le jaune. Est-ce qu'il permet d'éviter des routes au trafic dense ? Non. Non ? Oui. Eh oui. Eh oui. Un itinéraire bis et de raccourcir mon trajet, non. Alors, ça va ? Combien ? Trois. Trois fautes. Trois fautes sur 20. Deux. Deux. Ludo ? Huit. T'es fatiguée, Ludo, ce soir. Je te vois fatiguée. Non, non, non. Non ? T'es gentil. T'es pas fatiguée. Mais moi, je pense que t'es fatiguée, peut-être. Non ? C'est pas grave. Allez. On se remet. Ça va aller. OK ? Ludo ? Ludo. Ma difficulté, quand je fais des séries de code, c'est souvent les questions écrites et quand il y a 3 ou 4 réponses qu'il faut cocher. Donc là, je vais stresser, je vais me booster moi-même, je vais me stresser en moi-même et je vais me dire, vite, vite, il faut cocher. Il n'y a pas d'une question, mais 4 ou 3 questions, donc il va falloir faire vite. Et là, c'est là où j'ai paniqué et que je vais m'embrouiller le cerveau, quoi. Non loin de grâce, Carole ne sait plus comment faire pour que sa fille Mylène soit plus proche de son père, Patrick. Celui-ci a subi un grave traumatisme crânien il y a 2 ans et demi qui lui a laissé de lourdes séquelles. Depuis cette époque, Mylène a pris ses distances avec son père et passe son temps enfermée dans sa chambre alors qu'elle était très proche de lui par le passé. Le soir venu, Carole, sa maman, se retrouve seule à s'occuper de tout dans la maison, une tâche considérable. À partir de 16h30, je n'ai plus personne, donc je suis obligée de tout organiser. Le repas, le coucher, les médicaments, tout. Et Mylène en plus, entre deux. Mais la priorité, c'est le bien-être de son mari. Elle va donc commencer par lui préparer à manger. Il n'a plus beaucoup de plaisir. Si je lui enlève son plaisir de manger des bonnes choses, donc comme on dit, je prépare ça avec amour. En attendant pour Patrick, c'est l'heure du dîner et c'est avec le sourire que Carole va lui apporter. C'est simple, c'est fatigué, là. Allez, mon titi. En avant. En avant, guingamp. Mylène, le soir, mange toujours séparément. Après son mari, Carole va donc s'occuper de sa fille. Mylène ? Viens, je ne sais pas mon assiette, là. Mylène va sortir de sa chambre. Tiens, prends-toi ton assiette, Mylène. Se servir à manger. Et remonter à l'étage sans avoir échangé un seul mot avec sa maman. Bon appétit. Merci. Tous les soirs, chacun mange de son côté. C'est-à-dire, Mylène, elle prend son plateau, elle monte à l'étage et elle mange toute seule. Et puis, moi, je mange toute seule aussi dans mon coin. et puis, tout ça depuis le temps que l'accident, Patrick a eu l'accident parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus, la famille est disloquée quelque part. C'est donc dans sa chambre que Mylène va avaler son dîner totalement absorbé par son ordinateur, loin, très loin de la réalité du quotidien. Une habitude que Carole aimerait briser. Alors, tous les soirs, elle a instauré le rituel du dernier bisou avant de dormir. Mylène ? Viens faire le bisou à papa. Comme ça, après, t'es tranquille parce que s'il s'endort, viens. Et de suite, pendant deux heures. Il y a Mumine qui arrive à te faire le bisou de la nuit. Elle ne va plus vers son père, on va dire, naturellement. Quand le peu qu'elle y va, c'est parce que je lui demande, Patrick ça le ressent et souvent il me dit c'est rien, laisse cela, laisse cela. Mais on voit que dans son regard, il y a de la tristesse de ne plus pouvoir s'occuper de sa fille correctement. On ne veut pas d'amour et d'eau fraîche. C'est avec le sourire que Mylène va finalement descendre pour dire bonne nuit à son papa. Il n'en a jamais assez donc bien des bisous. C'est bon ? Tu fermeras la lumière après papa ? Oui. Elle dit s'il te plaît. Non. Il est bientôt 20h, Carole a fini sa journée, sa fille est déjà retournée s'enfermer dans sa chambre. C'est donc toute seule qu'elle va se retrouver face à son assiette. Tous les soirs, le même rituel, entre 8h et 8h30, c'est le moment où je mange toute seule. Parce que bien entendu, il n'y a personne. C'est là où vous vous dites que la vie n'est plus comme avant. Vous vous retrouvez toute seule, personne n'a qui parler. Et puis, en fait, vous vous dites, vous faites tous les jours la même chose et puis vos journées, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose pour moi, puisque je sais que pour Patrick, c'est énorme. Mais bon, moi, ma vie, c'est plus grand-chose. parce que je ne fais plus rien de mes journées et j'ai l'impression d'être toute seule et d'au bout de chambre. Mais pas question pour Carole de se laisser abattre. Une nouvelle journée commence. Il est 8h et Carole est déjà sur le front. Première chose à faire, réveiller Mylène qui doit partir à l'école. On se lève. Elle va ensuite réveiller son mari avant de retourner s'occuper de sa fille. Et Carole va avoir une mauvaise surprise aujourd'hui en ouvrant le fameux carnet de correspondance. Travail non fait. L'école, c'est autre que la catastrophe parce que sa moyenne générale au moment de l'accident de Patrick qui était quand même à 13,5. Bon, ça pouvait aller. Elle est descendue à 8,5. C'est vrai que moi, Mylène, on va dire, je n'ai pas vraiment le temps de m'en occuper comme une mère fait normalement. Donc c'est vrai que ça, à des moments, je me culpabilise beaucoup ou s'il y a des moments. Le matin, c'est à 100 à l'heure qu'elle s'occupe de sa fille. Je mets vite quand même un jus d'orange. Elle sait qu'elle n'a que très peu de temps pour l'amener à l'école parce qu'elle doit absolument s'occuper de son mari. Ensuite, vite faire le bisou, mais t'as même pas encore mis les chaussures ? Comme le soir, Carole a instauré également le rituel du bisou tous les matins avant de partir à l'école. T'es une glace. J'adore. A tout à l'heure. Le trajet à l'école sera fait le plus rapidement possible. Carole déteste laisser Patrick trop longtemps seule à la maison. Elle va très vite venir le retrouver et le rassurer en lui serrant fort ses deux mains comme elle le fait toujours. C'est vrai que je prends toujours les deux mains. Celle-là, on va dire, c'est celle des sentiments. Et ça, c'est celle pour la rééduquer. Hein, mon cœur ? Tu n'en doutes pas que je t'aime ? Non. Toi, tu m'aimes aussi ? Comment tu crois ? Attention, tout le monde se sort je dors dans le canapé. Mais non, je sais que tu m'aimes pas. Hein, mon cœur ? Moi. Bon. On va se bouger un peu, là ? Du côté de Marseille, Ludovic s'apprête à passer pour la huitième fois son code de la route. S'il a échoué autant de fois, c'est à cause de sa dyslexie qu'il lui empoisonne l'existence pour tout. Pour corriger son handicap, Ludovic consulte Geneviève, une orthophoniste, depuis quatre ans deux fois par semaine. Elle le fait travailler avec acharnement sur la lecture et surtout sur l'écriture. On en est à 5, 6, 7. Euh, ivrogne. Champignon. Champ- pi- mignon. Là, c'est super, il n'y a pas de 3 000 lois. Quatre qui sont nickels. On est en gros à un niveau CE1. Voilà. On est parti d'un niveau CP, on est à un niveau CE1, on va dire à un niveau CE2 si en prenant compte certaines difficultés de lecture. Waouh, c'est... Ça me met un coup d'arrière la tête, c'est... C'est normal, hein ? Mais après, quand on me dit que du CP, je suis passé au CE1, je vois que je progresse petit à petit, quoi. Certes, c'est handicapant, mais enfin, tu peux pas t'arrêter à une étiquette de dyslexique, c'est pas que ça, quoi. Ah, oui. Ok, t'as des difficultés à lire, soit, mais d'abord, tu progresses et ensuite, il n'y a pas que ça dans la vie, non plus. On peut être très intelligent et dyslexique. C'est pas incompatible. Le plus célèbre d'entre tous, c'était un génie. C'est Einstein. Ah oui, je savais pas, ça. Il a jamais eu son bac. Ah oui ? Je savais pas. Bah non. Eh bien. C'est quand même un cas costaud. C'est une dyslexie relativement importante et, bon, ce qui n'a pas été prise en charge du tout dans son enfance. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve maintenant, une fois adulte, avec des difficultés très importantes et du coup, un handicap, on va dire, majeur. On guérit pas d'une dyslexie, on apprend à compenser, mais elle restera, elle reste à vie. Demain, Ludovic va donc devoir surmonter son handicap pour tenter d'obtenir son code de la route, enfin. Ce sera sa huitième tentative et tout le monde espère que ce sera la bonne. Pour lui donner du courage, sa famille lui a réservé une surprise aujourd'hui. Ils ont demandé à Christophe, son frère jumeau, de lui faire une visite surprise. Les deux frères ne se sont pas vus depuis trois mois, une éternité pour eux. Christophe a les mêmes soucis de dyslexie, mais il est parvenu, lui, à avoir son code et passer son permis. Ludo, regarde qui je t'ai amené. Qui tu m'as amené ? Regarde. Mon Dieu ! Oh putain ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, fille ? Mon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Mon Dieu, que je suis contente ! Mon Dieu ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je t'en fais plaisir, dis ! Il était ému en me voyant parce que je suis un exemple pour lui, parce que j'ai du premier coup mon code. Je suis avec lui, que je le soutiens de A à Z à 100%, même pas à 100%, c'est à 1000%, je suis là derrière lui. Il n'y a pas de raison, vu que je l'ai eu, tu vas la voir aussi. Ça va motiver, encore plus parce que c'est là. Avant de passer le code, oh là, oh là, j'en faisais des fautes quand même. J'en faisais entre 7, 8. Oh là là ! Non, c'est une blague, c'est pas vrai. Quand tu as eu le code, c'est vrai que je n'étais pas jaloux, j'étais content, mais j'étais un petit peu jaloux, parce que je me suis dit, putain, moi, je le trime comme un con à la voir tout le temps, et tout d'un coup, tu l'as eu. C'est vrai que pendant quelques jours, voilà, ça lui a foutu un peu la rage. Je ne le sais pas, mais voilà, c'est le ressenti que j'ai eu quand je suis arrivé, que j'étais content, tout le monde était content, et que lui, voilà, il était parti dans sa chambre. Dans cette situation, je laisse une distance latérale de sécurité plus large. Demain, Ludovic va donc retenter l'examen. C'est en famille qu'il va réviser d'arrache-pied avec l'aide de son ordinateur, enchaînant sans relâche les simulations. Des choses aussi simples que distinguer sa droite de la gauche est une chose très compliquée pour quelqu'un atteint de dyslexie. En allant tout droit, je cède le passage au véhicule venant de droite. Donc, en route. En venant de droite. J'ai rien compris. En allant tout droit, je cède le passage au véhicule venant de droite. Si tu veux que je t'aide, vérifie ton problème. T'es panneau. Non, je te disais, je te disais pas tout, vérifie, juste t'es panneau. Attends, attends, oui, attends. En allant tout droit. Ah, et... Oh là là. Plus il verra de monde qui l'entoure et que nous soyons là pour le soutenir, et plus je pense que ça va lui donner la pêche pour y arriver. Christophe, son frère jumeau, ne pourra pas rester plus longtemps auprès de lui, hélas. Il va reprendre la route pour retourner chez lui. C'est donc le cœur un peu serré que Ludovic va dire au revoir à son frère. Je mets la ceinture, réponse A, ou je mets pas la ceinture, réponse B ? Réponse A, tu mets la ceinture. Parfait, ouais. Ah, reste tout. Bonne nuit. Eh, les lumières, hein. Ciao. Avant l'examen, Ludovic tient absolument à suivre une dernière leçon de code avec Monique, sa monitrice. Il va donc se retrouver seul dans la grande salle à travailler sans relâche. Sauf que le matériel va faire des siennes, ce jour-là. Oh là, qu'est-ce qui se passe, ça ? Ah, ben, ça... Oh là là... Sans que je sache pourquoi, ce n'est pas changé. Il s'est coupé, la machine. C'est réel. Réponse. Ludovic va tenter de se reconcentrer, mais une fois de plus, le projecteur va de nouveau tomber en panne. Qu'est-ce que c'est, ça ? Permets d'utiliser la voiture rationnelle. C'est impossible ! C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qui se passe ? Monique, ton projecteur ne marche pas. Tu es de son même plus, donc ? Si, il le son, oui. C'est la dernière fois que je peux m'entraîner, là. C'est incroyable, c'est la dernière fois que je fais du code. Quelle chance ! Oh, quelle chance ! Maman, oui ! Monique va venir le rejoindre pour vérifier, comme elle le fait toujours, les réponses de Ludovic. Sauf que celui-ci, de plus en plus stressé par l'imminence de l'examen, va accumuler les erreurs, ce qui va être loin de le rassurer. Je repars dès que le tramway est passé, oui ou non ? Oui. Oui, pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus de tramway qui passera derrière. Ça m'énerve, tu sais pourquoi ? Non. Parce que c'est une question... Allez, on restera simple, une question bête, quoi. Oui, une question bête. Une faute bête. Un feu jaune clignotant en bas, il te dit, je vais te dire la chose simplement, attention, ralentissez, mais vous pouvez passer. D'accord. Mais il marche. Ça, oui, je te l'ai répété bien une fois. Tu m'as dit qu'il ne marchait pas. La dyslexie l'empêche d'avoir le code. Donc, on est bloqués, quoi. De son côté, Carole est confrontée, elle, à un tout autre problème. Depuis que son mari Patrick a subi un traumatisme crânien, lui ayant laissé de graves séquelles, leur fille Mylène a pris ses distances avec lui, passant l'essentiel de son temps dans sa chambre, loin de lui. Carole fait tout pour essayer de pousser Mylène à se rapprocher de son père, mais sans grand résultat jusqu'à présent. Quand leur fille est à l'école, les journées se ressemblent toutes, entre les séances de rééducation chez le kinésithérapeute, les visites du personnel médical et les différents repas de la journée. C'est une jeté d'un peu ? Durant tout ce temps, Carole ne va jamais quitter son mari. Nous sommes à la fin de la journée, Mylène va bientôt rentrer de l'école et Carole sait déjà comment les choses vont se passer. Et ce soir, les choses vont se dérouler exactement de cette manière. à peine Mylène est-elle rentrée chez elle qu'elle prend immédiatement la direction de sa chambre sans passer par le salon. Patrick est toujours en demande de sa fille. Ce soir, Carole va donc tenter d'inclure Mylène dans leur conversation. La vie est dure ? Oui. Oui, c'est vrai que la vie, elle n'a rien épargné, là. Enfin, elle ne nous a rien épargné. Oui. Hein ? Il s'en pense, toi, non ? Oui. Elle ne nous a rien épargné ? Tu t'es fait rire, toi ? Non, c'est papa, il me fait rire. Elle s'en fout. Elle s'en fout ? Tu crois qu'elle s'en fout ? Il croit que ça passe... De moi. Elle s'en fout de moi. Non. Bien avant l'accident, je sais que moi, Patrick, il a câliné, elle a été sur son père. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours ces souvenirs. Donc maintenant, c'est vrai que quand je le vois qu'il est mal parce qu'il s'aperçoit que sa fille l'ignore, je suis mal. Carole a eu une autre fille issue d'une précédente union, Jennifer, âgée de 27 ans. Elle est venue le rendre visite le lendemain pour essayer de changer les idées de Patrick en l'amenant au spa. Patrick n'est pas le père de Jennifer, mais il l'a élevée avant son agression. Celle-ci s'occupe donc de lui dès qu'elle le peut en le rendant visite deux ou trois fois par semaine. Et la piscine, c'est une chose qu'il adore. Une fois dans l'eau, le poids de son corps disparaît, il se sent de nouveau léger et va même retrouver le sourire et sa bonne humeur. Dans ce genre de moment, Carole se sent moins seule et c'est un grand soulagement pour elle. C'est un peu aussi grâce à elle qu'il y a des franges que je tiens la route parce qu'elles ne sont pas évidentes, ce n'est pas tous les jours. Même si souvent, je suis parée d'être me sourire, que tout va bien parce que je ne veux pas qu'à Tric soit et que ça peut être dur aussi bien. C'est dur pour lui, mais que ça peut être dur pour moi. donc quand tu mets coups de pouce, elle est là pour m'aider. On a toujours été très proches avec Patrick et voilà, donc moi je le considère, enfin c'est... je le considère beaucoup. Beaucoup. C'est un peu... C'est un peu le papa que je n'ai pas eu. Carole ne sait plus comment faire pour que Mylène ait envie de se rapprocher de son père. Elle en parle souvent avec sa fille aînée. Moi, j'ai même des barrières avec ta sœur parce que j'arrive pas à comprendre son attitude. Ça fait deux ans et demi qu'il dit va vers ton père, va vers ton père. C'est pas pour ça qu'elle le fait. Voilà, son père, il est handicapé, il n'est pas comme tout le monde, qu'il a du mal à parler, et que ça doit être un peu la honte pour elle en tant qu'adolescente. Ça doit être un peu une honte. Je peux comprendre qu'à 15 ans, on n'a pas forcément envie d'avoir un père en fauteuil roulant, que ce soit triste, que ça la fasse souffrir. Mais d'un autre côté, je comprends pas que justement, elle s'occupe pas de son père. À chaque fois, je me pose toujours des questions. Carole et Jennifer vont donc essayer de lui en parler aujourd'hui en allant la retrouver dans son refuge, sa chambre. C'est vrai que ça le rend énormément malheureux, papa. T'es son seul enfant et de voir que tu le rejettes, c'est difficile. Il est handicapé, il est prisonné dans son corps parce que malheureusement, il peut rien faire. Et en plus, en plus, sa fille, elle le capte pas. C'est super difficile. Tu ne contredis pas quand on te dit que tu captes pas papa. Donc c'est qu'on a raison, effectivement. Tu le captes pas, papa. Non, quand même pas. Pourquoi t'es comme ça ? Mon caractère, c'est comme ça. C'est quand même ton père. Donc tu ressens bien des choses, quand même. Mais tu ressens quoi ? La tristesse, de la colère. Mylène, comme à son habitude, va rester mûrée dans le silence avant d'exprimer un peu maladroitement ce qu'elle ressent au fond d'elle-même. Il y a des moments, je ne sais pas pourquoi, mais d'un coup, je vais bien et puis d'un coup, je deviens triste. Sans savoir pourquoi. Est-ce que tu as honte d'avoir un papa comme ça ? Non ? T'es sûr ? C'est vrai que l'adolescence, c'est une période où on a besoin d'être dans le rêve, de rêver plein de choses jolies, d'avoir une vie, une belle vie, on va dire. Et là, pour Mylène, c'est pas le cas. Sous l'adolescence, c'est loin d'être un rêve. Depuis 5 ans, Ludovic tente, lui, de passer son code de la route sans succès. Par 7 fois, il a échoué à l'examen principalement à cause de son handicap. Ludovic est dyslexique. Obtenir son code est devenu une véritable obsession pour lui. Il s'apprête à faire sa 8e tentative. Pour évacuer son stress, il a décidé de faire du sport avant l'examen pour se vider la tête et tenter de retrouver son calme. Ça fait, maintenant, c'est un clan que j'ai galère pour avoir le code. C'est énorme. Mais je me dis dans la tête que la 8e sera la bonne. C'est demain matin que cette 8e tentative va avoir lieu. Dans sa chambre, Ludovic ne va plus lâcher son ordinateur de toute la soirée, enchaînant les simulations sans relâche. Après ce panneau, je pourrai rouler A. Si tu l'as d'un permis pour le contrôle, je vais le tournoi. Une ultime révision qui va s'avérer être très encourageante pour lui. Oh là là ! J'ai fait 5 fois, tu dis ? Les passagers peuvent s'ouvrir de la bouche et de la droite. Demain au code, à l'examen du code, ça sera champion, hein ? Le plus qui me stresse, c'est est-ce que ça va aller vite ? Comme je sais que ça va aller vite, il va falloir que je réponde assez rapidement à la question, que je coche assez rapidement la question, que je réfléchisse assez rapidement. est-ce que je vais savoir comprendre la réponse ? Est-ce que je vais réussir à me relire une fois que la DVD m'a lu la question ? Est-ce que je vais savoir la relire si je n'ai pas bien compris en vitesse ? Nous sommes le lendemain matin, Ludovic s'est levé tôt aujourd'hui, la boule au ventre. Sa soeur Audrey est venue le rejoindre pour tenter de lui redonner confiance. Dans les moments difficiles, Ludovic a pris l'habitude de penser à son papa disparu il y a un an maintenant, un père qui lui manque énormément. Ludovic le sait, toute la famille est derrière lui. Sa grand-mère lui a d'ailleurs laissé un message sur son téléphone. et allez Ludo, allez Ludo, allez, allez, gros 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 bisous, je passe à toi. Ciao. Et voilà, elle est trop belle, pêcheur. Je pars sans le code et je vais revenir avec le code. Bon, il va, merci à vous. Allez, ça va, il n'y a pas de souci. Allez, la voir. Bon, à tout à l'heure. Bon, allez, ciao, ouais. Ciao. Il y a du monde ce jour-là pour l'examen. Ludovic attend son tour de plus en plus stressé. Il n'est pas tout seul. Monique, sa monitrice, est à ses côtés tentant tant bien que mal de le rassurer. Il faut rigoler avant. Tu as les mêmes moatins et les petits sont poitins. Ludo, on est là pour l'avoir. Si tu l'as pas, c'est pas la mort d'un homme. La prochaine fois, on l'aura, mais on y va en positif. Cette fois, c'est la bonne. La voiturette, elle n'existe plus. De toute façon, je te la casse. Non, ça te stresse pas. C'est comme ça. Mais si tu es là, c'est pour l'avoir. Tais-toi. Tu es là pour avoir ton code. T'es toi. Étant donné que je la voyais stressée, ça me stressait à moi aussi. Un peu. Donc, en fait, moi, quand j'ai lavé du code, il ne faut pas me parler de code. Il faut me parler, dire tu peux y arriver, tu vas y arriver. M'encourager ou me dire tu vas sûrement là-bas ou alors tu vas pas s'en... Il ne faut pas me dire tout ça parce qu'après moi, ça va me mettre des signes dans la tête et tout ça. J'ai stressé un max et c'est là où je risque de faire le plus de bêtises qu'autre chose. Le tour de Ludovic est enfin arrivé. Le moment pour lui est venu de rentrer dans l'arène. Il va se retrouver au premier rang, prêt à passer l'examen, jetant un dernier regard un peu perdu à Monique. L'examen va se dérouler à huis clos. Monique va donc attendre en faisant les 100 pas dans le hall. Depuis longtemps, Ludovic n'est plus un élève ordinaire pour elle. Elle s'est énormément attachée à lui. Elle ne rêve que d'une chose qu'il réussisse enfin à avoir ce fameux code. C'est avec son collègue qu'elle va tenter de prendre son mal en patience. C'est long, hein ? Pour nous, c'est long. Comment tu sens ? Je me sens dire que c'est moi qui le passe. Hier soir, je ne m'endormais pas. J'ai vraiment compris, Max, en fait. C'est le temps qu'il y a entre une question et l'autre. Le temps qui réfléchisse à la question, la deuxième question passe, en fait. C'est au bout d'un temps interminable que Ludovic va enfin sortir de la salle d'examen. Alors ? Hein ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas, je suis resté positif, je suis resté tranquille, je suis resté... Tu es resté quoi ? Je suis resté cool, je me suis dit ça va aller. J'ai passé à papa, je dis papa est avec moi, il est derrière, il est au-dessus de moi. Ludovic semble serein, mais a-t-il obtenu son code ou non ? C'est dans quelques minutes qu'il va devoir annoncer le résultat à sa famille. Du côté de Grasse, depuis deux ans et demi, tout le quotidien de Mylène tourne autour du handicap de son père qui a subi un grave traumatisme crânien. Un quotidien que la jeune fille a finalement décidé de fuir en s'enfermant dans sa chambre et en prenant ses distances avec son papa. Depuis quelques mois déjà, Carole et Patrick ont rejoint une association de traumatisés crâniens. C'est là-bas qu'ils ont fait la connaissance d'une famille comme la leur, confrontés à des difficultés similaires à la suite d'un accident de moto du papa Pascal. Aujourd'hui, Carole a tenu à ce que Mylène les accompagne pour qu'elle puisse rencontrer les garçons de cette famille, des adolescents comme elle, qui eux aussi ont dû réapprendre à vivre avec leur papa. Un papa moins lourdement handicapé que Patrick, mais qui lui aussi a beaucoup de mal à marcher, a perdu la mémoire et qui a vu sa personnalité s'altérer à cause de sautes d'humeur violentes et imprévisibles. L'un de leurs plus jeunes filles a lui aussi eu tendance à prendre ses distances avec son père. C'est moi qui vais leur faire un câlin, qui leur fais un câlin, mais sinon, j'ai du mal. Elle ne sait pas réussir. Elle ne va pas faire le bisou à son père, mais c'est Patrick qui va chercher sa main. Elle donne sa main, mais tu sens que la main, il n'y a pas de retour. C'est forcé. Voilà, c'est forcé. Loïc, âgé de 18 ans, le fils aîné de cette famille, a proposé de discuter de tout ça avec Mylène dans sa chambre, loin des adultes. Ils ne se connaissent pas. Mylène est une jeune fille timide, alors pour briser la glace, il va lui raconter comment il a vécu l'accident de son père. Ça s'est passé il y a à peu près trois ans, de savoir que ton père il est à l'hôpital, dans le coma, que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Tu sais qu'il y a eu un accident où il était en moto, et après ça, tu as plus de détails. Je ne pourrais pas exprimer ce que je ressentais à ce moment-là, mais... Ouais. C'était relativement dur à vivre et à en parler. Parce que je n'en ai pas parlé à énormément de gens. Et toi, ça s'est passé comment ? C'était un peu dur au début. Puis c'est surtout quand on ne sait pas ce qui lui arrive, on ne sait rien. Contrairement à Mylène, Loïc n'a aucun mal à exprimer ses sentiments. Il va même lui donner un petit conseil. Mon père, des fois, il a l'impression d'être un mauvais père parce que, justement, souvent, je sors, je ne suis pas souvent là à la maison, mais bon, voilà, parce que j'ai une vie sociale à côté. Mais quand je peux être là avec mes parents, j'essaie de l'être, quoi. J'essaie de l'être et vraiment d'apporter quelque chose de positif dans leur vie, même si c'est un minimum, mais au moins, je parle avec eux. Je pense que tu devrais essayer de un peu plus discuter, dialoguer avec tes parents. Leur quotidien ne doit pas paraître sombre à Mylène. Elle doit retrouver le goût de vivre des choses avec son père, alors Carole a décidé d'organiser des sorties en famille un peu inattendues. Ce matin, le réveil de Mylène ne va pas être tout à fait comme les autres. L'autre fois, tu me disais qu'on ne faisait jamais rien avec papa. Donc, on a programmé une petite surprise, mais ce serait bien que tu m'aides pour préparer papa et tout ce qui s'en suit. Aider sa maman, une chose qui n'est pas du tout dans les habitudes de Mylène. Sauf qu'aujourd'hui, elle va spontanément mettre la main à la pâte. Ils vont apparemment partir faire un pique-nique. Elle a pour mission de rassembler les provisions, sauf que voilà. Maman ? Oui ? Ils sont où, les places ? Ah non, j'en ai dit. Elle va vite se retrouver un peu perdu dans la cuisine, un endroit qu'elle ne fréquente pas beaucoup. Ils sont où, les sandwiches ? Non, c'est pas les sandwiches, c'est tout ce qu'il y a. Tu verras, t'as le jambon, t'as la peau de crème et tout, là. C'est ça qu'il faut prendre. La jeune fille va continuer à aider sa maman et à faire le ménage. Une surprise pour Carole. Mais là, aujourd'hui, oui, effectivement, ça me fait même drôle à la rigueur. Ça me fait plutôt drôle. Tu n'oublies pas le petit verre, c'est important. Toute la petite famille va embarquer dans la voiture. Mylène va même aider sa maman à installer son papa à l'avant. Jennifer, la soeur aînée de Mylène, fait également partie du voyage. T'as bien dormi ? Oui. Pour le moment, ils ont pris la direction de la montagne. Mylène sait qu'ils vont pique-niquer, mais ne sait absolument pas où ni dans quelles conditions. C'est Ludovic ou pas ? Non. Non, t'as pas une petite idée de ce qu'on va faire ? Non. À Marseille, Ludovic vient tout juste de passer l'examen du code de la route pour la huitième fois. S'il a toujours échoué jusqu'à présent, c'est à cause de sa dyslexie qu'il lui empoisonne l'existence. Il n'espère qu'une chose, que cette fois-ci soit la bonne. Et pas seulement lui, sa famille également qui attend son retour, se demandant s'il a enfin réussi ou non à l'examen. S'il a le code, ça va être super. C'est la fête. S'il n'a pas, par contre, la vie ne s'arrête pas là. Ça continue. C'est quand même pas non plus, si c'est indispensable, certes, mais c'est quand même pas non plus, je veux dire, voilà, c'est pas vital. Ça n'est pas vital, mais tout le monde est très anxieux en attendant le retour de Ludovic. Je pense qu'il va l'avoir ? Pour le moment, ils n'ont toujours aucune nouvelle. Ludovic va finir par être de retour à la maison. Les résultats de l'examen lui ont été communiqués, mais difficiles pour le moment de déchiffrer l'expression sur son visage. A-t-il eu son code de la route ou non ? Dis-nous, dis-nous. Dis-nous. Allez, dis-nous. Je ne l'ai pas. C'est pas grave. Voilà, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Je repars sur... Voilà, le neuvième sera... sera la bonne. Ludovic a de nouveau échoué. Une immense déception pour lui, une mauvaise nouvelle qu'il va devoir annoncer à son frère jumeau, Christophe, qui évidemment, s'est empressé de l'appeler pour connaître les résultats de l'examen. Tu l'as eu ou tu ne l'as pas eu ? Non, je n'ai pas eu le code, là. Je l'ai raté la première fois. Tu l'as raté encore une fois ? Ouais, ouais. Ah, frère. Bon, ben... C'est pas grave. La prochaine, tu as fait combien de fautes ? Neuf. Mon frère m'a appris que devant l'échec, il ne fallait pas reculer, qu'il fallait être fait se battre, qu'il est inscrit à l'auto-école et moi, il m'a donné envie de m'inscrire aussi. Je vais m'inscrire et un jour, on aura le code ensemble. C'est pas grave. Toujours la prochaine fois. Voilà. Tu n'y es pas. Bon, ça va, délégate. Ma dyslexie, c'est vrai qu'elle sera toujours en moi, mais je vais me battre et en faire une force pour ne plus avoir honte de moi, ne plus avoir honte de ma dyslexie. Et je veux que les gens me regardent comme moi, comme Ludo, comme si j'étais une personne normale. Une chose est certaine, Ludovic est et restera très entouré par sa famille. Une famille bien décidée à tout faire pour que la deuxième tentative du jeune homme pour obtenir son code de la route soit la bonne. Près de Grasse, Carole fait tout pour essayer de rapprocher sa fille Mylène de son papa lourdement handicapé à la suite d'un traumatisme crânien. Depuis le drame, la jeune fille a pris cette distance avec son père alors qu'ils étaient très proches par le passé. Aujourd'hui, Carole a donc organisé une sortie en famille pour que Mylène retrouve le plaisir de s'amuser avec son père. Après trois heures de route, ils vont arriver dans un paysage de carte postale et vont être accueillis par Alain et sa meute de chien dans la vallée des Merveilles, dans le Mercanto. Bonjour Patrick. Moi je suis Alain. C'est vraiment beau, hein ? Alors le chien, réveillez-vous ? Allez ! Il s'agit en fait de chiens de traîneau particulièrement sociables qui vont immédiatement venir vers Patrick. Voilà, c'est bien, t'es gentil. Il y a beaucoup de chiens et ça tombe bien, Mylène adore les chiens. Avant son accident, Patrick adorait les sports de glisse. Aujourd'hui, Carole lui a donc proposé de faire du traîneau dans la montagne. Du traîneau qu'il ne fera pas seul, Mylène va l'accompagner et vivre l'expérience avec lui. Aujourd'hui, pour la première fois depuis l'accident, Mylène vient de partager quelque chose de joyeux avec son papa. Un moment que Patrick a vécu avec un immense plaisir. Elle a l'air d'être contente, Mimie, aujourd'hui. C'est bien ? Ouais. Mais bon, cette journée, ça t'a fait plaisir de la partager avec Mylène aussi. il y a longtemps que tu n'avais pas fait ces choses-là. Ouais. Hein, mon cœur ? Ouais. Surtout que Mylène, elle a décidé de m'aider un peu plus. Donc automatiquement, si elle m'aide un peu plus, on pourra partir plus souvent les journées. C'est vrai que c'était une bonne journée parce que j'ai pu ressentir et voir que ma famille, malgré ce qui nous arrivait, elle pouvait encore avoir des moments heureux. quoi. Surtout quand je vois Patrick avec le sourire qu'il pouvait avoir. Mylène, c'est pareil aussi puisque Mylène, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu aussi proche de son père. À partager des choses avec lui, je crois, depuis avant l'accident, on n'a pas repassé de moments aussi agréables. un moment en famille qui semble en tous les cas avoir quelque peu changé la perception des choses pour Mylène. Celle-ci passe désormais un peu moins de temps dans sa chambre et vient plus volontiers aider sa maman. Carole en profite dès qu'elle le peut pour la pousser à aider son papa. Tu vois le papa qui te dise quand il a fini comme ça, tu es pour mettre le pull. Aider à habiller son père, c'est une chose que Mylène ne faisait jamais avant. Patrick sait bien que sa fille n'est pas forcément à l'aise dans ces moments-là, alors il essaie de la détendre en riant avec elle. Des moments précieux pour Patrick qui retrouve enfin sa fille comme avant. Le comportement de Mylène commence tout doucement à changer. La jeune fille continue évidemment à passer beaucoup de temps dans sa chambre mais vient désormais plus volontiers au contact de son père et c'est un vrai soulagement pour Carole, sa maman. Ça te plaît que Mylène t'a aidé ? Ça te fait plaisir ? Hein ? Ouais. Je le vois même dans tes yeux moi. Non. T'as pas tendu le bras ? Non. C'est vrai que ce que j'aimerais ce qui change entre Patrick et Mylène qu'ils puissent partager des rires ensemble des fous rires aussi. Parce que ça les fous rires ensemble il y a un petit moment qu'on les a pas vus quoi je veux dire. Donc surtout retrouver un peu et puis surtout le naturel aussi. Je veux pas que ce soit forcé et je veux pas avoir à chaque fois à lui dire ma Mylène faudrait que tu fasses ceci Mylène faudrait que tu fasses cela mais que ça vient d'elle-même je veux dire voilà quoi son instinct de fille. Je pense que ma mère a toujours cet espoir de se dire c'est possible c'est possible et pouvoir entre Mylène Patrick et elle recréer une ambiance familiale et repartager des choses comme avant même si ce sera jamais comme avant mais des nouvelles choses on va dire. C'est en tous les cas un nouveau départ pour la petite famille Patrick va continuer sa rééducation pour tenter de retrouver sa mémoire perdue et l'usage de ses jambes avec à ses côtés sa femme Carole et sa fille Mylène.